Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Dominique Gagnon-Bourget. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais prendre un peu de temps dans ton horaire très chargé, je pense. Tu vas nous en parler, mais pour venir nous rencontrer, nous parler de ce magnifique projet-là qui est la Stratégie Jeunesse. En effet, gros mois de septembre pour la stratégie. Donc, je m'en viens vous jaser de ce qui va se passer en les prochaines semaines et prochains mois aussi. Excellent. On va peut-être plus davantage développer, mais ça a commencé comment, l'origine de ça? En fait, certains d'entre vous connaissent probablement Vision Jeunesse qui a eu lieu en 2011 ici à la ville de Thetford-Mines. En fait, c'est comme une version revampée, revisitée, réactualisée, tous ces beaux mots pour dire qu'on est rendu en 2020 et que les besoins des jeunes ont été, en fait, ont changé, sont modifiés. Puis la MRC, en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, a décidé justement d'entamer ce beau projet-là qui s'appelle la Stratégie ADN Jeunesse. Donc, vraiment d'avoir une vision aussi MRC. Donc, je comprends que Vision Jeunesse était peut-être plus locale au point de vue de la ville. Mais là, le but, c'est vraiment d'être en mesure de prendre le pouls des jeunes aux quatre coins de la MRC. Exactement. C'est vraiment une stratégie très inclusive, très représentative des 19 municipalités de la MRC. Donc, autant des plus grandes villes comme Atitog, d'Israeli, mais également comme les plus petites, Isbrotten, il y a Saint-Fortuna. En fait, il y en a 19. Je pourrais vous toutes les nommer, mais on va passer la journée ici. Mais tout ça pour dire qu'on est là pour l'entièreté des jeunes. Sur le territoire, ça représente environ 6 000 jeunes entre 15 et 29 ans. Quand même. Donc, il y a le défi aussi d'aller les rejoindre. On en parlait un petit peu tantôt, mais le défi aussi est là. Le déroulement de cette stratégie-là, on ne peut pas faire ça en un mois ou deux mois. On a commencé l'année passée pour finir l'année prochaine. Oui, bien en fait, notre ami COVID nous a fait basculer nos plans. Mais initialement, on a commencé au mois de janvier dernier, donc en janvier 2020. Et on devait terminer au mois d'octobre le mois prochain. Mais on va s'étendre jusqu'au mois de mars 2021 pour conclure cette belle stratégie-là. Dans les étapes, je vais aller rondement. Dans les étapes, au départ, il y a carte blanche qui m'a été donnée pour construire la stratégie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Ça se fait déjà partout en province. Il y en a plusieurs. Il y en a au-dessus d'une trentaine. Je pourrais vous donner comme exemple celle de la MRC d'Antoine Labelle, celle de la MRC de Rimouski-Neiget. Ce sont des belles stratégies qui sont toutes différentes, mais qui fonctionnent chacun de leur manière, vu que les réalités du milieu sont toutes différentes. Donc, dans mon cas, j'ai décidé de créer, avec les gens qui m'entouraient, deux comités, soit un d'orientation, qui sont vraiment les représentants, les acteurs du milieu avec la jeunesse. Donc, que ce soit dans les organismes publics de jeunesse, que ce soit avec les établissements scolaires. On a également tout ce qui est plus d'entrepreneuriat. Donc, Jean-Philippe fait partie également de mon comité pour représenter la SADC en partie. Également les autres organismes jeunesse. Donc, vraiment, là, on a une quinzaine d'acteurs dans ce comité-là qui nous aident à nous guider selon que sont leurs enjeux avec la jeunesse de leur côté, de leur point de vue. Et de l'autre côté, j'ai également un comité jeunesse qui représente, en fait, chacune des municipalités. J'ai en tout 18 jeunes qui représentent les 19 municipalités. Et eux, bien, en fait, je les rencontre de façon mensuelle pour voir quels sont leurs enjeux, leurs problématiques, leurs idées et tout. Donc, l'autre côté de la médaille. Puis, ils deviennent aussi un peu un porte-parole, tu sais, pour venir... Les ambassadeurs, oui. Exact, pour répandre la bonne nouvelle. Exact. Pour aller, justement, chercher, puis emmener, finalement, une participation de l'ensemble des jeunes de la MRC. Définitivement, j'ai besoin d'eux pour répandre la bonne nouvelle. Oui. Un projet comme ça, ça se fait... Bon, oui, on a l'appui de la MRC, mais ça prenait aussi de l'appui d'autres gens dans le milieu. On a eu... Vous avez eu la chance d'avoir Desjardins qui a apporté son aide. Oui, en effet, une belle collaboration avec Desjardins. Donc, le rapport financier vient nous aider, justement, à mettre en place, bien, en fait, dans les prochains mois, là, tout ce qui va être les résultats du sondage. Également, à la tenue du sommet jeunesse, qu'on va parler dans quelques instants. Mais tout ça pour dire que, vraiment, cet apport-là est très important pour nous. On les remercie d'ailleurs. Puis, avec la participation du CGE et de la MRC, ça fait un bel amalgame, là, pour... une belle réussite de ce projet. Oui, exact. Puis, on sait que Desjardins est toujours là pour la jeunesse. Donc, c'est cette aide de mise. Évidemment. Pour, justement, arriver au sommet jeunesse, là, qu'on va parler un petit peu plus tard, il y a d'autres événements, là, qui arrivent en avant de tout ça. Donc, on parle aussi des projets d'été, là. Je me suis noté, là, en parlant, on a des marchés mobiles, là, qui sont commencés, là, dernièrement. Oui, en fait, en discutant avec les jeunes, puisque j'y rencontre une fois par mois, au mois de juin, on est venus à la conclusion qu'ils aimeraient déjà être en action et non pas attendre à la fin du sommet, au dévoilement du plan d'action au mois de mars, au sommet. Ils voulaient vraiment tout de suite débuter des projets. Donc, c'était une très bonne idée. Je les ai mis dans l'action, la main à la pâte, comme on dit. Puis, on a créé un petit sous-comité de ces jeunes-là. Et avec 4-5 jeunes «crinqués », on va dire comme ça, on a entamé deux projets cet été qui sont, en fait, qui sont réalisés présentement. Donc, un qui est le projet du marché mobile. C'est le marché public, comme on le connaît un peu à Thetford, donc avec les exposants et tout. Mais on se déplace. Donc, il ne sera pas à Thetford Minds. J'ai quatre endroits. Donc, il y a des villes différentes pour ces endroits-là. Tous les détails sont sur notre page Facebook. Vous pouvez aller voir ça. Puis, le but, bien, c'est en fait, c'est que les jeunes organisent de A à Z cet événement-là. Donc, ils se déplacent sur place, préparent les tentes, collaborent avec les exposants. Et par la bande, on va faire voter les jeunes à notre sondage. Donc, vraiment, ils ont tout organisé de leur propre chef. Puis, également, le projet du cinéma public extérieur, donc qu'on appelle le Ciné-Cité. Donc, là, encore là, c'est dans le même principe que le marché. On se déplace dans les municipalités qui sont les plus centrales pour les points en région. Puis, c'est le même principe. Donc, les gens amènent leur chaise, viennent écouter un bon film. Et on s'occupe de tout. Donc, on va faire du popcorn, des bonbons, des liqueurs. Vraiment, c'est des projets pour réparer les jeunes. C'est le but, l'objectif de la stratégie, là, c'est vraiment faire valoir ce que les jeunes peuvent faire pour la région, puis leur faire de la place. Pas juste les écouter, mais aussi réaliser ce qu'ils ont en tête. Exact. De les mettre, puis de les faire contribuer à la réalisation de ça. Parce que, souvent, on le dit, c'est bien que les bobines suivent les bottines. Donc, cette expression-là, moi, je trouve qu'elle parle beaucoup. Parce que, des fois, c'est facile de lancer des idées, mais après ça, de les concrétiser, puis d'arriver à un résultat qui, en plus, va perdurer dans le temps, est encore plus un défi. Et voilà. Il faut que tout le monde s'implique. Oui, les jeunes sont là, puis sont présents, présentement, ça va. Mais il faut vraiment l'appui de tout le milieu, du public également, pour soutenir leurs idées, puis ce qu'ils ont en tête. Justement, pour soutenir ces idées-là, puis d'aller en chercher, il y a un sondage qui est en ligne, présentement, qui termine dans quelques semaines. Donc, on invite tous les jeunes, là, à aller répondre à ce sondage-là. Définitivement. Donc, les 15 à 29 ans de la région, donc des 19 municipalités, sont invitées à aller répondre en ligne sur un site qui est quand même assez long. Donc, je vous conseillerais d'aller sur notre page Facebook Stratégie ADN Jeunesse. Vous avez tous les liens là-dessus. Vous avez un onglet pour la MRC des Appalaches, qui est la nôtre. Donc, tout simplement, cliquez sur ce beau lien, puis vous pourrez, par la suite, tout simplement compléter le formulaire qui prend quelques minutes, entre 5 et 10 minutes. Mais vraiment, c'est tous des questions très importantes pour l'avenir de la région, surtout pour la jeunesse. Puis, le but de ce sondage-là, c'est d'aller chercher des idées, d'aller chercher plus des problématiques pour, après ça, aller chercher des solutions à ça? Les deux. Les deux. En fait, on leur montre leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de la région? Est-ce qu'ils prévoient de déménager sous peu? Les raisons. En fait, il y a plusieurs sphères dans ce sondage-là, qui sont basées sur les cinq axes aussi du secrétariat à la jeunesse. Donc, eux, le secrétariat à la jeunesse, qui est beaucoup plus grand, qui est contrôlé par le gouvernement, ont en place justement toutes les stratégies de la province. Donc, ils nous emboîtent le pas avec les grands axes par rapport à l'éducation, par rapport à l'entrepreneuriat, à la vie citoyenne, participation à la vie citoyenne. Bref, il y a les cinq axes, puis le sondage est basé là-dessus. Mais également pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur des idées qu'ils n'ont pas encore témoignées, qu'ils n'ont pas encore exprimées. Donc, c'est vraiment un melting pot, comme on l'appelle, d'idées et d'avis, d'enjeux, d'opinion. De faire finalement un tour général de tous les actes que tu parlais, qui finalement développent ou vont inciter un jeune à rester ou à revenir dans sa région. Parce qu'on sait qu'on n'a malheureusement pas l'ensemble des domaines d'études ou des choses. Donc, des fois, il faut aller à l'extérieur. Mais si on a envie de revenir ou de venir s'établir, des fois, on a des gens qui sont de l'extérieur qui veulent venir. Mais au moins, ça permet ça, donc d'identifier les caractéristiques qui vont faire que la personne va revenir. Oui, les problématiques ou comment on peut travailler ces points-là qui sont peut-être un peu moins exploités pour qu'ils restent. Définitivement, c'est vraiment sur plein d'enjeux, autant pour la politique. Vraiment, c'est pour ça que le questionnaire est plus long, mais est très pertinent sur la majorité des points. Ça va servir à l'ensemble des acteurs. Puis, sache que, normalement, si je suis un jeune, je devrais m'entendre parler, c'est sûr. Parce qu'on va en parler, si je vais à la maison des jeunes, on va m'entendre parler là. Si je suis à l'école, normalement, on devrait devoir passer... Sous peu. Sous peu dans les écoles. Donc, normalement, on devrait être en mesure de répondre au sondage, assurément. Bien oui, c'est pas long. Il faut seulement soit votre iPhone, votre cellulaire ou un ordinateur, tout simplement. C'est vraiment simple. Puis, en plus, c'est fun parce qu'il y a un beau concours qui est associé à ça. À la fin du sondage, si les jeunes le désirent et peuvent participer au concours, trois prix à gagner. Donc, une carte cadeau de 300, de 200 et de 100 $ dans un marchand local de leur choix. Donc, c'est quand même des beaux prix. Puis, le prix va être tiré au sommet de la jeunesse au mois de mars. Donc, trois chances de gagner pour des beaux gros prix. C'est bien. Donc, on souhaite que les jeunes participent en grand nombre. Parce que, dans le fond, c'est fait pour eux. Donc, le but, c'est que ça représente vraiment leur réalité. Souvent, ils trouvent qu'on ne les écoute pas. Bien là, on les écoute. Il s'agissait qu'il faut participer. Il faut participer. Il faut participer. C'est le temps, là. Oui. Pour aider aussi la mise en forme de tout ça, une belle annonce qui a été faite dernièrement, c'est un porte-parole, finalement, pour augmenter la visibilité de la stratégie. Exactement. On veut mousser, là, ce beau projet-là. C'est Mathieu Pépard. Plusieurs jeunes le connaissent. Il y en a d'autres que moins. C'est normal. C'est un jeune humoriste, là, bien, pas encore dans la relève, mais tout nouveau, là, tout frais. Donc, Mathieu est vraiment très d'actualité dans la vie des jeunes. Il est super facile d'approche. Vous pouvez le voir sur TikTok, sur Instagram. Il fait beaucoup de stories. Donc, vraiment, là, c'est facile pour lui de s'adresser aux jeunes. Puis, c'est un porte-parole comme ça qu'on cherchait. Qui prend sur relax, mais qui a le massage, je pense, facilement. Donc, Mathieu va être là pour mousser, justement, le sondage qui a lieu jusqu'au 16 octobre. Donc, la période de vote se termine le 16. Puis, sinon, pour faire également la promotion du sommet qui va avoir lieu au mois de mars, comme je le disais, le 13 mars 2021. Et il sera l'animateur de cette belle journée. Donc, les jeunes vont pouvoir participer, revoir le porte-parole, là, lors de cette journée-là. Surtout. Exactement. Mais, je suppose que tu t'es fait aider, là, du comité, là, des jeunes de la région pour déterminer le porte-parole, là. Oui, exactement. Donc, j'aurais demandé quelles étaient les principaux civilités qu'ils trouvaient intéressantes. C'est sûr que, là, on ne pouvait pas avoir Céline Dion, hein. On va repenser, mais grosso modo, il y a des jeunes qui... On voulait apporter un jeune qui s'adressait aux jeunes, tout simplement. Donc, on a trouvé Mathieu. Oui, j'espère que ça va bien se concrétiser, là, avec lui, là. Je pense que ça devrait être une personne dynamique, là, qui va bien porter le message. Définitivement. D'autres choses qui s'en viennent aussi d'ici le sommet, c'est le happening dans différents lieux différents? Oui, exactement. Dans le fond, les happening, on va faire une tournée des classes pour aller mousser le sondage, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est bien beau, les jeunes qui sont sur les bancs d'école, mais il y a des jeunes aussi qui sont plus sur ces bancs-là. Donc, on va à leur rencontre. On estime qu'ils vont se présenter dans les événements que nous, on n'organise pas nécessairement, mais on va faire de la représentation. Donc, par exemple, dernièrement, on était au show de fermeture de saison de la marinate du rallye. Le 6 septembre, donc, on était sur place. On est allé se faire voir, comme on dit. Puis, on a distribué le sondage, des petits cartons et tout. Donc, ça s'est très bien fonctionné. Donc, on se déplace sur des événements qui sont déjà organisés par d'autres. Et on va être également à la fête des couleurs du Mandistoc le 3 octobre pour une bonne partie de la journée. Donc, on va être au-delà de la montagne, sur le top, comme on dit. Puis, également, on va être là pour parler de la stratégie et faire voter les jeunes. Donc, le but, c'est encore là de faire remplir le sondage, de faire connaître la stratégie. Exactement. Donc, une fois que le sondage va être terminé le 16, là, je comprends qu'il y a un événement qui s'en vient qui va être le sommet. Entre les deux, il va-tu se passer quelque chose? En fait, mes jeunes de mon comité vont m'aider à, justement, organiser le sommet. On va avoir besoin de bénévoles, etc. Techniquement, ça va être la compilation des résultats. Donc, de mon côté, j'ai la grosse job. On va compiler tous les bons résultats en espérant en avoir beaucoup, beaucoup. Puis, à la suite de tout ça, bien, il va y avoir la rédaction d'un plan d'action, donc d'un plan stratégique sur plusieurs années, donc à court, moyen et long terme. Soit des idées, des opportunités que les différents maires des villes, des municipalités peuvent mettre en action. C'est important de savoir qu'il va y avoir des projets sur… des projets globaux, donc qui vont faire vraiment le tour dans la MRC, puis il va y avoir des initiatives très spécifiques à certains milieux, comme par exemple, puis là, je vous dis ça, je n'ai pas d'idée précise, mais à Saint-Fortuna, il pourrait manquer un skatepark. Donc, là, un projet, ça pourrait être un projet de skatepark dans deux ans pour la municipalité de Saint-Fortuna, comme ça pourrait être justement comme le marché mobile qu'on fait présentement, qui est davantage global. Donc, il va y avoir de tout. Le but, c'est vraiment, c'est d'outiller, puis de partir avec quelque chose pour les maires, pour la MRC, puis après ça, qu'ils puissent réaliser les projets. Les projets. Donc, lors du sommet de la jeunesse, c'est ça… C'est le dévoilement. C'est le dévoilement des résultats, du plan d'action, de qu'est-ce qui a été choisi. Exactement. Puis un peu la mise en œuvre de ça, ou on s'arrête au plan d'action, puis après ça, on va passer à… Un peu des deux, parce que présentement, comme avec certains projets d'été, on est déjà un peu dans la mise en œuvre. Donc, ça se peut que d'ici là, des petits projets qui ne prennent pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'investissement soient mis en place. Mais essentiellement, on s'en tient davantage au plan d'action, au dévoilement. Puis si on est capable de faire l'annonce de certains projets qui vont déjà se réaliser à court terme, tant mieux. Là, je ne peux pas mouiller tout de suite, c'est beaucoup trop tôt. Mais à ce moment-là, ça va être possible également à cette journée-là. C'est vraiment le dévoilement du plan d'action et donc la finalité de la phase 1, techniquement, de la stratégie. De la phase 1? Oui! Parce qu'il va peut-être avoir une phase 2? Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais idéalement, on aimerait bien avoir une phase 2 justement pour réaliser ces actions-là. On peut demander une autre subvention au gouvernement pour en faire, en fait, l'appliquer. Donc, on est encore pour parler, pour voir comment ça va se faire, comment ça va se diriger et si ça va se faire. Mais sur certaines, au moins, on va avoir un plan de base sur lequel se guider. Puis on verra rendu là si on part en phase 2. Parce que c'est souvent ça, l'objectif, puis souvent la difficulté en même temps. Si tu me permets de garder un peu cette... De la vibe-là. Ce vibe-là, cet engouement-là, tu sais, là, je crois que le tableau, mais tu sais, on a des gens qui sont impliqués souvent, s'il y a un relâchement dans l'implication ou la motivation de ceux-là, bien là, les projets se concrétisent moins, mais c'est une roue qui tourne en même temps. Donc, souvent, mais souvent, tu sais, comme tu disais, Rimouski-Neigette ou Antoine Labelle, tu sais, ils ont des beaux modèles qui permettent justement l'implication des jeunes et la réussite du projet sur un long terme. Oui, il faut que ça se perpétue dans le temps. Ça, c'est très important. On ne veut pas que ça soit un coup juste d'un an, puis merci, bonsoir, on s'occupe des jeunes, puis prochain projet. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est d'entamer justement des projets à long terme, puis que ça soit réactualisé, là. Je pense que c'est normal que si dans deux ans, j'ai encore un comité de jeunes qui est peut-être restructuré différemment, bien que ça soit modifié. C'est normal. Je pense que les besoins des jeunes évoluent, les besoins dans les municipalités aussi. Donc, le but, c'est de s'adapter, mais de garder ça dans le temps, définitivement. Lors de la journée du Semaine de la jeunesse, on a parlé que c'était les résultats qui allaient être dévoilés. Mais est-ce qu'on a un peu de détails sur l'organisation de la journée? Je peux mouiller légèrement, mais je n'ai pas de grands détails à donner pour le moment, parce que c'est encore loin. On est quand même tôt, mais dans le sens où je suis sûre qu'il va y avoir de quoi pour attirer un peu les jeunes lors de cette journée-là. Définitivement. Ce que je peux donner comme indice, on va dire comme ça. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Mais, chose certaine, on prévoit à l'heure d'aujourd'hui de le faire hybride, soit en webdiffusion pour les jeunes qui pourraient être à l'école à l'extérieur, ou pas présents, ou pas disponibles cette journée-là physiquement, et aussi en personne, donc sur les lieux qui vont être au centre des congrès de TetraMinds. Pardon. Donc, voilà. Donc, on prévoit l'offrir sous ces deux formes-là, donc en Internet et en personne. Sinon, ce que je peux dire, c'est qu'on prévoit des conférences et des conférences ateliers, donc rien qui casse le coco, mais plutôt des sujets d'intérêt qui vont être traités comme, par exemple, la réalité virtuelle. La réalité augmentée, je pense que c'est un sujet d'actualité qui touche les jeunes et qui vraiment les intéresse. Donc, je ne vais pas trop dévoiler parce qu'il n'y a rien de bouquet, mais grosso modo, on s'en va dans cette lignée-là. Puis, à la fin de la journée, notre porte-parole va nous faire une petite prestation humoristique, évidemment, puisque c'est humoriste, mais tout ça pour dire que vraiment beaucoup de plaisir. Le dîner va être fourni, ça aussi, je peux déjà le prévoir. C'est une grosse journée d'activité. En fait, le but, c'est de remercier les jeunes d'avoir participé au sondage puis de leur montrer que des choses vont se faire dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc, à l'héberge de la stratégie jeunesse, dans le fond, une journée pour eux. Définitivement. Puis même l'héberge qui m'a demandé, est-ce que ma petite soeur, mon petit frère peut venir à cette journée? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il n'est pas obligé d'être âgé de 15 à 29 ans. Évidemment, on ne sait plus sur eux-là, mais il n'y a pas de problème pour tous à venir participer. Excellent. Toi, là, qui es dans le projet depuis janvier 2020, tu as pris le pouls un petit peu à gauche, à droite avec des jeunes, avec des moins jeunes, ton comité d'orientation, ton comité stratégique. On souhaite quoi à la stratégie jeunesse? Le projet rassembleur que ça donne, as-tu un bon espoir? Oui. En fait, mon plus gros défi dans toutes ces stratégies-là, c'est vraiment, c'est de l'amener à un autre niveau, puis que ça soit perpétuel dans le temps, vraiment. Je pense que c'est en voie de, c'est sûr que là, en date d'aujourd'hui, c'est difficile, c'est difficile de se mouiller, mais chose certaine, en ce moment, je vois vraiment l'engouement des jeunes. Je vois qu'ils sont très motivés, ils s'impliquent beaucoup, juste dans les projets, les deux projets d'été, qui n'ont pas demandé beaucoup de temps, puis pas beaucoup d'implication de leur part, mais ils étaient à fond dans l'organisation, puis ils sont capables. Je pense aussi qu'il va y avoir besoin d'un changement de mentalité de la part de nos élus, dans le sens qu'ils disent, oh, les jeunes ne participent jamais, ils ne veulent rien savoir, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, puis ça, j'ai la preuve, juste avec mon comité, j'ai hâte aussi de le voir dans les résultats du sondage, mais je suis certaine que le but n'est pas ça, le point n'est pas ça. Ils veulent le faire, ils ne savent pas comment le faire, puis ils ne savent pas comment s'enligner pour être bénévole ou tout simplement s'impliquer, mais la plupart, ce n'est pas de la volonté qui ne manque vraiment pas. Donc, ça va être des écoutés, puis de s'adapter à eux. C'est principalement ça, mon grand souhait de cette stratégie-là. Bien, on souhaite que ça se réalise dans les prochaines, je ne dirais pas années, je vais dire mois. Oui, soyez optimistes. Soyez optimistes. Il reste quelques petites minutes. Si je veux entendre parler de la stratégie jeunesse, comment que je fous? En fait, on est sur pas mal tous les médias sociaux, donc autant Facebook, Instagram, même TikTok et YouTube. Donc, on n'a pas le choix, il faut d'actualité avec les gens. On n'a pas le choix. Donc, principalement, tout ce qui est les informations pour le sondage, pour les événements, les activités, tout est vraiment sur notre page Facebook, donc Stratégie ADN Jeunesse, tout simplement. Vous allez nous trouver avec notre beau logo. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. Puis sinon, si vous voulez des informations un peu plus détaillées par rapport à la stratégie, les objectifs, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a aussi le site de la MRC des Appalaches, dans lequel vous allez pouvoir trouver un onglet pour la stratégie. Vous allez voir tout mon beau comité, les activités, qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochains mois. Donc, les détails, les informations sont plus détaillées sur ce site. Excellent. Puis si on a une date à se rappeler, je te dirais, c'est le 16 octobre. Pour la fin du sondage. Pour la fin du sondage, qui est très important à répondre pour qu'on puisse, un, te donner beaucoup d'ouvrages au mois de décembre, janvier, février. Puis l'autre, c'est aussi pour que ce soit représentatif des besoins puis des opportunités à avoir sur le territoire de la MRC. Exactement, exactement. Exprimez-vous. C'est le moment de le faire. Si vous trouvez qu'il manque telle affaire ou que la ville n'est pas assez jeune, que votre milieu n'est pas assez jeune, n'hésitez pas. C'est le moment de le dire. Et au contraire, s'il y a des bons coups, il faut aussi les souligner. C'est vraiment important. Donc, vraiment, je pense que le sondage permet de le faire à ce moment-là. Oui, parce que des fois, il peut y avoir une belle initiative dans une municipalité qui est, des fois, qu'on met moins en lumière ou qu'on entend moins parler. Parce que moi, si je suis à Disraeli, bien, ça se peut que qu'est-ce qui se passe à Issy Broughton, j'en entende pas parler. En effet. Donc, des fois, de le marquer dans le sondage, bien, ça peut permettre, après ça, que toi, tu vas reprendre cette idée-là. Oui. Puis ça peut faire des petits, finalement. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est pas juste du négatif qu'on recherche. On recherche de tout. Donc, vraiment, on essaie d'aller toucher plusieurs axes, comme je disais, pour être le plus représentatif de nos jeunes. Dominique, merci beaucoup d'être venue nous parler de la stratégie. Puis, je te souhaite beaucoup de participation de tout l'ensemble du milieu pour que tu puisses nous faire un beau plan d'action. Définitivement. Un gros merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci également d'avoir été des nôtres pour Objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.